Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Paix et sécurité en Afrique et Poutine qui met l'Occident en garde contre les armements et l'arsenal nucléaire de l'Ukraine. D'abord dans cet épisode arrêt sur la 16e réunion ministérielle ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de l'Union africaine qui s'est tenue hier à Addis Abeba avec la participation de la délégation marocaine sous la conduite de Mohamed Al-Rouchi, ambassadeur représentant permanent du royaume auprès de l'Union africaine et de la CONU. L'occasion de rappeler que la sauvegarde de la paix et de la sécurité des États africains jouit de la haute sollicitude de sa majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces d'armée royale. Dans les faits, le Maroc n'a cessé de contribuer aux initiatives et opérations de soutien à la paix sur le continent. Dans le respect bien sûr de la légalité et du droit international, le Maroc a d'ailleurs mis son entière disposition pour accompagner les pays africains frères demandeurs dans le cadre d'une coopération sud-sud solidaire à même d'amener tous ces pays à relever les défis sécuritaires qui guettent l'Afrique et ses citoyens. Ce ne sont pas les défis qui manquent. Nous allons dresser un état des lieux dans cet épisode. Et dans la lutte pour l'influence en Afrique, la Russie devance la France et d'autres puissances occidentales d'ailleurs. Mais les forces russes seront-elles capables de stabiliser une situation sécuritaire potentiellement explosive en Afrique ? En parlant de Moscou, dans une interview donnée aux agences de presse depuis Saint-Pétersbourg hier, Vladimir Poutine fixe de nouvelles lignes rouges et menace l'Occident via ses proxys. J'accueille pour le débat ce soir sur le plateau d'abord de questions d'actu, l'expérience en sécurité en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et merci. Toujours un plaisir et toujours un plaisir aussi d'accueillir notre professeur expert en relations internationales, professeur Zachary Abouddaha. Bonsoir. Bonsoir madame Khadija. Merci de l'invitation. Mais merci à vous de l'accepter. Welcome. Thank you very much. Et avec nous est toujours un plaisir aussi de l'accueillir depuis Abu Dhabi, docteur Mohamed Badil Yatiwi, professeur au collège de défense Abu Dhabi. Docteur Yatiwi, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merhaba. Comme je le disais en introduction, nous allons d'abord planter le décor avec un diagnostic, un diagnostic de la sécurité en Afrique. Et on va peut-être essayer d'avoir des diagnostics régionaux. Colonel Hassan Saoud, globalement, comment peut-on décrire la situation sécuritaire au niveau de l'Union africaine, donc de tout le continent, et plus précisément dans la région du Sahel et de l'Afrique du Nord pour le coup ? Alors globalement, l'Afrique, notre continent reste quand même le continent le plus conflictuel au monde. Il reste aussi l'épicentre du terrorisme mondial. Et il reste aussi le centre de l'apératerie maritime sur le golfe de Guinée de Moines. Géographiquement, ces conflits sont inter-étatiques, intra-étatiques. Et donc, ça vous fait un mélange des conflits importants. Sur la géographie globale, ça va de la corne de l'Afrique jusqu'au Sahel, évidemment. Et l'Union du Grand Maghreb n'y échappe pas, compte tenu de ce qui se passe en Libye, avec un pouvoir bicéphale et des milices qui sont prégnantes dans le dispositif politique et militaire de ces pays. Et laquelle Libye a été la cause de ce qui se passe maintenant au Sahel ? Compte tenu du déferlement des armes qu'il y a eu après le départ de Khaddafi, et tout ce désordre qu'il y a eu, des milices et beaucoup d'armement est parti dans la zone du Sahel. – Est parti, ça veut dire qu'il y a un trafic qui s'est mis en place. Et quand on dit trafic d'armes, il y a aussi trafic d'êtres humains, trafic de drogue, enfin les trafics en tout genre. – Et c'est l'épicentre aussi de toute la criminalité transnationale organisée, comme on l'appelle. Vous voyez là que nous sommes dans un continent laboratoire, sécuritaire de premier ordre. – Mais l'épicentre en Afrique reste quand même le Sahel, ce qu'on appelle le triangle frontalier, ou la zone des trois frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, c'est là où il y a des zones grises, et où le terrorisme, toute obédience confondue, groupe islamique, Al-Qaïda, opère. – Je ne manquerais pas de parler aussi de pas mal de velléités séparatistes. En Afrique, ça va du Somaliland jusqu'à la partie anglophone du Cameroun, la Casamance et un mouvement séparatiste fantoche dans l'Union du Grand Maghreb. Voilà un peu ce tableau, un peu l'église. Si j'y ajoute une Union africaine, superfusion financière, qui n'arrive pas à asseoir la paix et la stabilité en tant qu'organe de gouvernance, avec son bras, le Conseil des affaires politiques, paix et sécurité, qui n'arrive pas à réaliser des conflictions, et qui n'arrive pas à anticiper ou à faire de la diplomatie préventive pour éviter les débats. Pour éviter évidemment les conflits, voilà un peu le tableau regrettable que nous présente notre continent, qui est notre profondeur stratégique, choisie depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI. Donc effectivement, c'est vrai que le tableau est très sombre, mais très réaliste, et de part aussi toutes les dernières statistiques, notamment de l'ONU, en ce qui concerne le terrorisme, ça reste quand même le continent où il y a le plus de victimes du terrorisme ou de l'extrémisme violent du monde entier. L'Afrique reste proie à ses menaces. Les menaces aussi sont transfrontalières, mais se transforment aussi. Nous allons y revenir tout à l'heure. On a vu un panorama de l'État sécuritaire du Sahel, puisque là, effectivement, la situation est très compliquée, ce depuis plusieurs années. Pareil pour l'Afrique du Nord, notamment à cause de la situation en Libye. Quid de l'Afrique de l'Est et de la corne de l'Afrique, avec le professeur Abou Dahab, le Soudan, ainsi que les autres pays qui sont limitrophes, mais pas que. La situation n'est pas non plus très bonne là-bas. Hélas, effectivement. Alors, cette Afrique de l'Est, évidemment, ne fait pas exception. Elle est aussi un foyer de tensions, mais également, désormais, peut-être eux-mêmes, épicentre à des phénomènes géopolitiques et géostratégiques aussi impactants. Par exemple, on prend la mer Rouge, par extension, puisque ça en fait partie, Bab el-Mendebe, etc. Si Hassan a cité la piraterie maritime, et là, évidemment, c'est une problématique aujourd'hui qui interpelle beaucoup d'acteurs internationaux, dont les États-Unis, l'Union européenne en particulier, parce qu'il y va de l'assurance de la sûreté maritime, c'est important aujourd'hui, avec d'autres acteurs. Je peux citer l'Organisation maritime internationale, je peux citer Interpol, qui est aussi impliquée dans ce genre de problématiques. Évidemment, la situation est très inquiétante dans pas mal de pays. Le Soudan, conflit armé non international, dans les qualifications qu'on attribue généralement dans les summa divisio du droit international humanitaire, mais avec des implications régionales, déplacements de personnes, déplacements forcés. qui sont déjà, effectivement, au Tchad. Incroyable, les famines, etc. Et jusqu'à présent, la communauté internationale, malheureusement, en spectatrice, en spectateur, est impuissante, y compris l'Union africaine, en dépit des mises en garde des sanctions, suspensions. Il y a également des pays qui sont peut-être aussi exposés à des, on va dire, des déflagrations, plus ou moins. Prenez le Sommet-Hiland, 91 autoproclamé, seul Taïwan a reconnu cette entité, évidemment, qui n'est pas reconnue par les Nations Unies, ce qui, évidemment, a des conséquences sur la Somalie en tant que telle. Récemment, il y a quelques mois, l'Ethiopie, comme elle est un État enclavé, n'a pas d'accès direct à la mer Rouge, avait négocié un accord politique avec le Somaliland, ce qui a, évidemment, hérité considérablement la Somalie. Vous avez un pays djibouti qui est devenu une sorte de base militaire au pluriel couverte. – Oui, c'est ça. – Les Américains, les Français, les Japonais, les Allemands. – Les Émiratis. – Absolument, et je crois que même les Chinois, parce que comme ils sont en ballottage plus ou moins, parce que d'abord, ils devraient plus ou moins assurer l'acheminement et le transit des cargos par jour, je ne sais pas combien, mais ce sont des enjeux financiers qui sont immenses. Mais je pense que le conflit au niveau du Soudan a des conséquences régionales terribles, en dépit de toutes les médiations faites, notamment Djibouti dans le cadre de l'IGAD, c'est-à-dire l'autorité internationale intergouvernementale pour le développement de l'Afrique, mais c'est l'Afrique de l'Est, bien entendu. Évidemment, il faut noter une chose importante, quand on parle de l'IGAD, il faut également ajouter la Komeza, mais la Komeza, c'est plus de 20 pays. Et là, ça fait comme ça, comme un chapelet, ça inclut aussi même l'Afrique du Sud. Mais par contre, quand on parle de l'IGAD, c'est uniquement 7 ou 8 pays, y compris le Kenya, ce qui fait qu'on dépit de toutes les médiations, malheureusement. Et en dépit de tous ces groupements régionaux, on a l'impression que même les groupements régionaux, l'exemple, c'est la CDAO face à plusieurs pays du Sahel aujourd'hui, même ces groupements régionaux n'arrivent plus à gérer la situation au sein de ce même groupement. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser sur la pérennité de ces modèles régionaux à l'avenir. Et sur la réalité, c'est vrai qu'on a eu quand même des éléments opérationnels de terrain, c'est le manque d'infrastructures, vous n'avez pas de lésence. Il y a certains, par exemple, des voies ferrées entre l'Ethiopie et Djibouti. Mais c'est juste pour acheminer les marchandises. Néanmoins, le problème n'est pas uniquement localisé au niveau de l'Afrique de l'Est. Même là-bas, la Banque africaine de développement regrette, par exemple, que l'Afrique du Nord ne soit pas très interconnectée sur le plan des routes, sur le plan des infrastructures routières. Ce qui fait qu'on ne peut parler d'intégration régionale et de commerce intra-régional s'il n'y a pas d'infrastructures conséquentes. – Mais avant, il faut la sécurité. – Et la sécurité, bien sûr, c'est clair. – Et là, justement, c'est le sujet, c'est notre sujet aujourd'hui. Intéressant ce principe et ce concept de diplomatie préventive, colonel Saoud. Mais juste pour boucler la boucle, et bien sûr, c'est d'actualité, c'est ce qui se passe à la frontière entre la RDC et le Rwanda, c'est ce qui se passe dans le Golfe de Guinée. Et pour nous dresser un peu l'état ou la situation dans ces deux zones-là, j'interpelle le docteur Liatchioui sur ces deux zones-là et sur, justement, l'avenir même des relations entre ces pays-là qui arrivent aujourd'hui à un seuil à la limite de l'embrasement. – Oui, tout à fait. Il y a un problème très profond depuis maintenant de nombreux mois entre le président de la RDC, Chissi Kedi, et le président rwandais, Paul Kagame. On a vu un niveau de tension qui est assez exacerbé, du fait notamment qu'on a des élections au Rwanda au mois de juillet, juillet 2024. Et depuis de nombreux mois maintenant, on a un soutien du Rwanda aux rebelles du M23, qui sont des Tutsis, qui sont issus de la même ethnique que celles qui ont le pouvoir au Rwanda avec Paul Kagame. Et il y a, si vous voulez, toute une réminiscence de ce qui s'est passé en 1994, le génocide rwandais, et Paul Kagame, qui a fondé quelque part sa légitimité, son pouvoir, sur le fait d'être celui qui a rétabli une forme de fierté Tutsi. Il y a aussi le problème de l'autre côté de ce qui, selon Kagame, bien entendu, c'est ce qui fait que ça s'embrase. Il affirme qu'en fait, les membres du FDLR, qui étaient des Hutos qui ont participé, pour certains même, au génocide de 1994, qui auraient été incorporés, selon lui, à l'armée congolaise, à l'armée RDC. Et donc, bien entendu, on a un conflit sur le territoire de la RDC, le Rwanda qui serait présent à travers le M23, et l'armée de la RDC qui est soutenue par le Bourdieu, l'Afrique du Sud, notamment. Et on a un risque qui est au-delà de l'Afrique du Sud, un risque régional, puisqu'on a des déplacés. Les Nations Unies parlent de 7 millions de déplacés. On a de nombreux morts. Et on a des tensions diplomatiques très, très fortes. Le président de la RDC, Tshisekedi, avait même traité récemment, très récemment, Paul Kagame de nouveau Adolf Hitler. Donc, vous voyez, ça va très, très loin. Et la situation avec les élections dont je parlais au Rwanda ne vont certainement pas arranger les choses. Après, il y a des tensions très fortes. Et il y a aussi un impact pour, non pas seulement pour ces pays-là, mais pour l'ensemble des puissances moyennes ou globales. Les États-Unis soutiennent Paul Kagame depuis de nombreuses années au travers d'une aide financière et d'une aide militaire très importante. les Chinois avaient décidé d'investir au Rwanda mais aussi en RDC sur tout un tas de projets, notamment du fait des ressources énergétiques et du sous-sol de la RDC comme celui du Rwanda où il y a une très forte présence de minerais. Et on voit que de nouveaux acteurs se sont aussi implantés comme les Turcs qui sont en train de gagner tout un tas de marchés de construction en RDC. Donc, on voit que de nombreux acteurs risquent de s'en mêler ou bien à travers un soutien indirect aux uns ou aux autres ou bien en souhaitant. C'est ce qui serait préférable à chercher une solution diplomatique à ce conflit qui déplace de nombreuses personnes, qui fait de nombreux morts et qui crée une instabilité dans une région qui en a déjà connue beaucoup ces dernières décennies et qui, malheureusement pour elle, n'arrive pas à éteindre les flammes quelque part du conflit pour pouvoir construire un nouveau modèle de développement qui serait bénéfique à tous. Et ça, c'est un véritable problème puisqu'on voit qu'il n'y a pas de chemin pour le moment qui semble se construire, un chemin de négociation et d'ailleurs, je pense qu'on aura le temps d'en parler, l'Union africaine est très intégrée. Justement, ça allait être ma prochaine question du rôle finalement de l'Union africaine. Il faut rappeler que le thème du 33ème sommet de l'Union africaine à Addis Ababa, c'était en 2020, février 2020, donc le thème c'était faire taire les armes sur le continent qui est confronté à plusieurs conflits armés. On vient de dresser un peu un état des lieux très lugubre pour reprendre vos termes, colonel Saoud, faire taire les armes en Afrique, quatre ans après, est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce qu'il y a une évolution positive de cette initiative ? Il faut rappeler d'abord le contexte, c'était 2013, et dans le cadre de l'agenda 2063, dans le 16ème paragraphe, on parle de la gouvernance, on parle de la paix, de la stabilité, et c'est dans ce cadre-là que l'initiative l'initiative Faire taire les armes a été instituée en 2013 pour faire taire les armes vers 2020. En 2020, on n'a pas été capables d'arriver à un challenge qui était inatteignable. Et là, on a prorogé 2020-2030. Pourquoi on en est arrivé là ? parce qu'il y a des différenciations d'approche entre les États. C'est quand même des initiatives nationales. Il s'agit de démilitariser les milices ou les groupes rebelles. Et c'est un triptyque démilitarisation, démobilisation, réintégration. Voilà un peu le processus qui est fait avec l'organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, je pense que la vitesse avec laquelle on va n'est pas bonne. Beaucoup d'instituts pensent que valent aujourd'hui qu'il y a 40 millions d'armes légères entre les mains des rebelles et des milices. 40 millions. C'est près d'un million par pays. Enfin, 800 millions. C'est géographiquement également différencié. Oui, certainement. mais si on était à... Vous avez raison. À faire vraiment une évaluation ou en tout cas une estimation par pays sur les 54 pays du continent, quand même, ça fait peur. Alors, quel est le dispositif ? C'est évidemment les États, les organisations non-gouvernementales, les femmes, la chefferie, qu'elles soient religieuses, cliniques ou ethniques. Donc, c'est une approche un peu globale où les intervenants ou les acteurs ont une capacité de conviction à l'endroit des rebelles pour les démobiliser. Je pense que la vitesse n'est pas atteinte et je pense que la surconflictualité également, le cas du Soudan maintenant, s'ajoute justement à ce problème-là. Quel est le résultat, évidemment ? C'est 40 millions de déplacés et de réfugiés. 40 millions, ça fait à peu près 50 et quelques par rapport au monde. 50% de déplacés dans le monde. 40 millions en Afrique. C'est l'épicentre de tous les déplacés. Et tant qu'on n'aura pas fait une déconfliction pour que les réfugiés et les déplacés rentrent chez eux, je pense que faire taire les armes n'aboutira pas. C'est une problématique quand même qui est complexe, mais il y a un travail collectif à faire, notamment l'Union africaine elle-même et le Conseil des affaires politiques, paix et sécurité qui doivent intervenir parce que sans déconfliction, les armes resteront entre les mains des rebelles. Alors quel est le processus pour terminer ? On a décrété le mois de l'amnistie en Afrique. C'est l'Union africaine avec l'ONU. C'est le mois de septembre. Alors de quoi s'agit-il, madame ? Il s'agit pour ceux qui remettent volontairement les armes aux autorités bénéficient d'une amnistie même s'ils étaient rebelles avant. C'est une bonne approche, mais tant qu'il n'y aura pas de paix et de sécurité, les gens ne remettront pas les armes. On attendra. Non, en fait, c'est le plaidoyer aussi du Maroc, c'est de consolider l'état de droit dans les pays africains. Ça a toujours été le plaidoyer du Maroc, notamment au sein du CPS, du Conseil paix et sécurité. Le Maroc a aussi rappelé l'importance justement de la paix, de la sécurité, ce qu'il fait aussi ce pays d'Afrique pour les efforts déployés en faveur de la paix pour la sécurité et aussi, je reviens sur ce concept que vous avez évoqué tout à l'heure, de la diplomatie préventive. Ce qui nous amène à ce sujet aussi qui est d'actualité, c'est cette 16e réunion ministérielle ordinaire du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de l'Union africaine. La réunion s'est tenue hier. D'abord, qu'est-ce que c'est que cet organe, messieurs ? De quoi s'agit-il ? De quel pays est-il composé ? Et quelle est sa mission principale ? C'est un organe de l'Union africaine technique dans lequel il y a évidemment les ministres des Affaires étrangères, vous avez les chefs d'état-major des armées, les directeurs de police et de gendarmerie, vous avez des ONG, vous avez des femmes, vous avez… C'est une organisation très, 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 très importante qui a pour rôle justement la défense. mais ils ont ajouté et ça me fait plaisir, défense, sécurité, sûreté, développement. C'est un quadriptique. Je pense que le Maroc n'y est pas étranger. D'où le fait, d'où la présence de membres, enfin de militaires. Absolument, ils sont présents. Les responsables militaires comme des chefs d'état-major des armées sont là, des commandants d'unités sont là et donc c'est une… mais elle est hybride si vous voulez, dans sa composition. Il y a les représentants des ministères des Affaires étrangères des pays qui sont concernés. Dont le Maroc d'ailleurs, la délégation marocaine a été menée par l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine et de la CEA ONU. Qui a fait un travail de formule terrible, qui a fait un travail… Mohamed Al-Roché. – Ahamed Al-Roché. – Qui a fait un travail exactement de… un travail de faire adhérer, de faire fédérer les efforts des uns et des autres et il y est arrivé… – De médiation, vous direz, colonel Hassan Saoud ? – Il y a une médiation et il y a des convictions pour essayer de rassembler les idées et de produire… – Du concret. – Du concret. Et c'est le rôle du Maroc qui fait évidemment sa réputation en tant qu'acteur important dans la réalisation de la paix et de la sécurité et du développement en Afrique. Ça a été fait à la réunion de Tangier qui est restée une plateforme de ce commun. – De faire faire les armes aussi, oui. – Exact. – Rappelons quand même que le Maroc, avec ses deux mandats au Conseil paix et sécurité, n'a cessé de mettre en avant des solutions, des solutions réalistes, réalisables pour atteindre justement des objectifs… – C'est d'abord une consécration puisqu'il vient de rejoindre l'Union africaine en 2017. C'est une grande consécration. – Exactement. Aux grandes âmes de certains. – La diplomatie de défense, professeur Abou Dahab, vous en tant qu'expert de relations internationales, l'approche marocaine dans la diplomatie de défense et dans la diplomatie préventive, quelle est peut-être la différence entre ces deux-là, les actions aussi menées par le Maroc en faveur de la paix, mais pas que, en faveur aussi de la sécurité. – Et même avant le retour du Maroc à l'Union africaine, il avait contribué à des opérations de maintien de la paix, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en RDC, ainsi que d'autres champs d'intervention. Mais également, il faut rappeler que la question de l'interopérabilité aujourd'hui des forces armées est discutée au sein de ces instances au niveau de l'Union africaine. Bon, parfois, la barre est levée très haut, mais la réalité de Terra est toute autre chose. et par ailleurs, ça contribue à la réalisation de ce que nous appelons au niveau de la littérature de l'UA, l'Union africaine, l'architecture de paix et de sécurité. Il y a énormément de choses, par exemple, les forces en attente qui, à ma connaissance, n'ont jamais été mobilisables, à part quelques interventions justes à titre de médiation pour atténuer un peu l'intensité de la conflictualité. Diplomatie préventive marocaine, c'est une diplomatie qui fait partie d'une vision globale, évidemment savamment assurée par Sa Majesté le Roi avec toute la diplomatie de terrain opérationnel. Par exemple, je cite les hôpitaux de compagnes de terrain. Je ne sais combien d'opérations sur le terrain ont été menées. Et là, c'est humanitaire aussi. C'est humanitaire, évidemment. Donc, la complémentarité entre l'action humanitaire et l'action de maintien de la paix proprement dite. Tout à fait. Et donc, même le militaire aujourd'hui est intégré dans une vision aussi large. On tient compte, par exemple, des questions de droit de l'homme, l'état de droit, la question de la bonne gouvernance, la question aussi du respect du droit international humanitaire, etc. Ainsi que d'autres considérations, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en parlant des risques globaux et des menaces émergentes, comme le crime transnational organisé, comme le trafic d'organes humains, etc. Diplomatie protéiforme, c'est important, puisque même, c'est le plaidoyer de sa majesté, au moment du retour à l'une africaine, moi, je pense que la devise essentielle, c'était d'abord l'appropriation, l'autonomisation des acteurs, ça c'est important, et l'Afrique pour les Africains. Et donc, du coup, cette coopération sud-sud, le Maroc, on est partie prenante de premier plan, que ce soit à travers les réunions, sous forme parfois même de retraite, Madame Khadija, que ce soit Tangier, que ce soit à Marrakech ou ailleurs, que ce soit également les contributions du Maroc en matière de prévention, aussi du terrorisme global, puisque aujourd'hui, le continent africain y est exposé, remarquant qu'on met, entre autres choses, 2022, le Maroc a abrité à Marrakech une réunion de lutte contre Daesh, qui a vu la participation de plus de 20 acteurs, étatiques et autres, et ainsi de suite. Il y a l'African Lion, on en parle. African Lion, yes. – Oui, il y a combien de pays africains, Colonel Saud ? – On a six cette année. – Donc ça change parfois. – Et la dernière aussi, l'avant-dernière. – Très réussie. – Le Maroc a toujours associé l'Afrique à l'African Lion depuis… – Absolument, il y a le Sénégal et chose importante, Madame Khadija, dans cette diplomatie préventive… – Oui, il y a un échange d'expertise, il faut le rappeler. – Ça passe par la formation. Alors cette année, comme le prince héritier hier était à la sortie des officiers qui ont pu assurer leur étude et obtenir un master spécialisé, 26 pays y ont participé, y compris les Etats-Unis, y compris la France, y compris Djibouti, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie. Et donc cette action, à mon sens, qui s'inscrit en amont, c'est-à-dire former les officiers africains, c'est eux finalement qui vont assurer les rôles au niveau du comité technique de défense, de sécurité et de sûreté, au niveau également du conseil de paix et de sécurité parce que demain, ils seront aussi responsables de leurs Etats-majors respectifs et je crois que le Maroc quand même se distingue, se singularise par rapport à cette question, comme vous l'avez si bien dit, une diplomatie préventive, protéiforme, multidimensionnelle, mais qui inscrit l'homme avec H majusse, plus qu'Africa au cœur de la démarche, c'est finalement la sécurité humaine qui est la plus importante aujourd'hui au regard de sa majesté le roi Mohamed VI. – Et d'ailleurs, des actions, et il faut le rappeler, ce ne sont pas que des discours, ce sont des actions, un plaidoyer certes, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui ont bien naturellement reçu beaucoup de réactions à l'international, des témoignages de personnalités africaines, mais pas que. D'ailleurs, je vous propose d'écouter ce témoignage de la diplomatie américaine à travers son ambassadeur, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Rabat, son Excellence Pony Talwar, qui revient sur le rôle clé du Maroc pour la paix, la stabilité dans le continent africain. Écoutez. Le Maroc est un exportateur de sécurité et de paix dans toute la région. Cela se manifeste notamment par ses initiatives de formation des forces de sécurité en Afrique, à travers ses académies militaires ainsi que par ses fondations de formation religieuse. Le Maroc n'est donc pas seulement un allié sûr, stable et fiable pour les États-Unis, à l'intérieur de ses propres frontières, mais il exporte également cette stabilité, cette modération et cette paix au-delà de ses frontières, contribuant ainsi à la sécurité régionale. Un commentaire à présent. Je me tourne vers notre invité d'Abu Dhabi, Mohamed Badin Liatiwi, sur d'abord ce témoignage et aussi ce rôle. Aujourd'hui, on le sait, même dans la diplomatie de défense, la situation est très instable compte tenu du tiraillement, j'ai envie de dire, entre les grandes puissances mondiales. Mais là, le Maroc, Allahou malak al-hamd, se démarque par une action, d'abord sur le terrain et aussi sur le terrain diplomatique qui n'est pas des moindres, mais qui arrive quand même à faire son chemin en eau trouble dans ces temps d'instabilité extrême. Peut-être un commentaire sur cela et le rôle du Maroc dans cette période de clash des puissances mondiales. Oui, tout à fait. Le Maroc joue un rôle très particulier à la fois en Afrique, dans le monde arabe et de façon plus globale. Il est un pont entre différentes parties du monde et dans un monde qui est de plus en plus fragmenté et comme son excellence, l'ambassadeur des États-Unis l'a bien précisé, il est un promoteur de la paix en Afrique et la paix dans le monde, d'ailleurs, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi. Donc ça, c'est un élément qu'il faut souligner. Le monde est de plus en plus fragmenté comme vous l'avez très bien dit. Les grandes puissances s'affrontent de plus en plus, on va dire, directement. Pas encore au niveau militaire. On voit des tensions de plus en plus fortes. On voit qu'il y a l'économie internationale et un commerce international sont de plus en plus fragmentés aussi avec des mesures protectionnistes et des barrières ici ou là. Des conflits comme le conflit russo-ukrainien qui font que la guerre revient en Europe avec l'OTAN d'un côté et la Russie de l'autre. Il y a la situation à Taïwan. Il y a tout un tas de conflits en Afrique dont on a parlé avec mes confrères qui sont des conflits inter-étatiques, intra-étatiques entre des États et des acteurs non étatiques. Donc il y a une véritable complexité et cette fragmentation augmente. Et le Maroc, du fait de sa stabilité, du fait de la vision stratégique qui est portée par sa majesté le roi qui a une vision, une partition unique en Afrique et dans le monde arabe, arrive à tirer son épingle du jeu et à bien sûr à chaque fois répondre présent quand il faut quelque part démontrer à la fois sa différence et à la fois son caractère unique qui passe non pas seulement par les discours mais aussi par les actes. Ce qu'on a pu voir avec l'ambassadeur du Maroc au sein de l'Union africaine et au sein au niveau de la participation de ce comité technique qui est très important puisqu'il permet de définir très précisément tout un tas de stratégies et de projets pour à la fois la sécurité, la sûreté mais également la coordination. On voit qu'il y a une nécessité de plus d'interopérabilité en Afrique, c'est ce que porte le Maroc. On a aussi un besoin d'augmentation des capacités, c'est aussi ce que défend le Maroc et le Maroc à chaque fois qu'il y a eu des besoins aussi bien de l'Union africaine que des Nations unies pour des opérations de paix, d'assistance humanitaire mais aussi de formation technique, partage d'expertise. En parlant de formation technique, 24 000 stagiaires africains ont suivi jusqu'à présent des stages au sein des établissements des forces armées royales. Voilà. Tout à fait. Les phares ont mis en place depuis de nombreuses années tout un tas de formations. Des gens qui viennent de partout. Moi par exemple, j'ai des étudiants ici au National Defense College qui sont des officiers émiratis qui ont pu étudier plus tôt dans leur carrière au Maroc et ils en sont très fiers et d'ailleurs c'est un motif de fierté quand on est enseignant-chercheur marocain ici puisque à chaque fois l'image qui est celle du Maroc est une image très positive et les gens ont toujours des souvenirs assez émus quand ils se rappellent leur expérience marocaine il y a 10, 15 ou 20 ans parfois pour certains d'entre eux. Donc ça c'est quelque chose de très positif et on voit que ça va au-delà de l'Afrique puisque même dans les pays du Golfe l'image est positive et je pense que si on va dans un certain nombre de pays qui peuvent être très éloignés géographiquement du Maroc l'expérience marocaine dans les institutions portées par les phares et on parlait du Crème sous le Prince-Héritier a été présent il y a quelques heures on voit qu'il y a vraiment une image très positive et aussi une image très positive pardon et aussi une véritable vision stratégique c'est-à-dire ce n'est pas un discours à la petite semaine qui change on va dire de façon continue mais on a vraiment une vision stratégique sur le long terme et c'est ce qui donne la crédibilité aux paroles mais aussi aux actes et à l'action marocaine sur le plan africain et sur le plan international Colonel Saoud Simplement pour compléter il faut savoir que dans notre pays il a été créé le centre d'excellence des opérations de maintien de la paix et il a été créé le centre de formation de l'ONU de la lutte anti-terroriste c'est vous dire que les actes les collègues en ont parlé c'est toute la crédibilité du pays et sa gouvernance globale dans sa gouvernance sécuritaire qui est prise en considération voilà ce que je voulais vous dire Alors pour qu'on passe à la deuxième partie de notre émission on reste sur le continent africain on a une dynamique de pouvoir en évolution les taux d'approbation si on peut les appeler ainsi de la Chine et de la Russie en Afrique ont dépassé ceux des Etats-Unis il y a un changement dans l'influence mondiale sur le continent n'est-ce pas messieurs ? Alors et d'ailleurs ministre russe des affaires étrangères Seguet Lavrov était à N'Djamena aujourd'hui ce qui était la dernière étape de sa tournée en Afrique qui a compris des escales en Guinée en République du Congo et au Burkina Faso un mot sur les efforts diplomatiques de la Russie cela vous fait sourire colonel Saoud bien sûr que je vous interpelle en premier et aussi c'est aussi d'actualité la Russie qui ouvre une nouvelle ambassade en Guinée équatoriale et c'est aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez que je vous dise la géopolitique comme la nature n'aime pas le vide et le vide créé par certains a permis à la Russie de revenir en force dans ce continent africain Mali Burkina Faso Niger Guinée et maintenant le Tchad Justement Lavrov à N'Djamena le choix aussi des escales qu'il a eues ils sont vraiment très équivables ils sont parlants la République du Congo la RDC on voit que c'est en train de basculer aussi peut-être un peu avec les Chinois déjà installés sur le volet économique et là on le sait la diplomatie russe c'est pas la diplomatie préventive c'est la diplomatie de la vente d'armes parce qu'elle est stable sachez que ça fait 20 ans que Lavrov est en commande des affaires étrangères et c'est le seul qui connaît bien l'Afrique et c'est le seul qui a été l'artisan de ce retour russe en Afrique tout le monde le dit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bon ils sont en train de reprendre l'Africa l'Africa corpse revient aussi alors l'Africa corpse pour nos téléspectateurs qui auraient peut-être raté un épisode dans cette série de la présence militaire russe sur le continent l'Africa corpse c'est un peu Wagner mais nouvelle sous la coupole directe de la défense oui après le décès de leur chef le décès annoncé de leur chef on ne sait pas voilà le groupe paramilitaire russe Wagner qui s'est transformé en Africa corpse vraiment un changement par rapport à leur politique première les russes professeur Abou Dahab politique première militaire est-ce qu'on est en train de se diriger peut-être vers aussi une présence diplomatique forte au-delà des armes ou c'est effectivement la diplomatie par les armes depuis je crois surtout 2019 avec le sommet le premier entre la Russie et alors c'est les états les chefs d'état de gouvernement africain c'est pas ça c'est important et je crois que les russes et d'ailleurs l'avance mais le président de l'union africaine qui était en exercice était présent à cette réunion Makissal c'était Makissal ou Kagame à l'époque avec ce plaidoyer pour les céréales etc à la suite de cette guerre conflit armé entre la Russie et l'Ukraine c'est toujours une question liée à la sécurité alimentaire je pense qu'il y a un schéma un plan d'action des russes mais Tchad récemment il y a le successeur de son père M. Déby qui assure donc qu'il avait rempilé pour un mandat cette fois-ci midi pour les intimes et son ancien premier ministre oui oui vas-y midi pour les intimes femmes parce que son nom est aujourd'hui prononcé midi parce que effectivement pour faire référence à ses initiales exactement et il a fait le déplacement à Moscou à Moscou oui oui mais voilà son investiture exactement premier déplacement c'est un signal fort et c'est un bilatéral parce que c'est important donc si vous regardez un peu la carte sur le plan régional vous essayez un peu d'interpréter les déplacements la Guinée quel lien entre la Guinée équatoriale le golfe de Guinée et le Tchad c'est un pays pétrolier le Tchad il faut le dire mais qui malheureusement connaît beaucoup de difficultés en termes d'optimisation des ressources etc la RDC je pense c'est un champ qui est ouvert ce sont des indices en tout cas sur des mouvements de plaque tectonique cette fois-ci mais les puissances globales les Etats-Unis la Chine la Russie etc se bousculent au pourtillon pour avoir des places par rapport à ça évidemment le Maroc de façon vigilante diplomatiquement parlant suit ce mouvement et je pense l'année dernière en 2023 Marrakech M. Borita avait reçu la voie mais c'était dans le cadre du sommet entre les pays arabes et la Russie et il y a une sorte de foisonnement Mme Khadija si vous remarquez ces derniers temps c'est la Corée du Sud elle aussi qui lance son sommet le 1er en juin je pense le 4 et le 5 juin 2024 le Maroc et puis bon là ils mettent quand même 10 milliards sur la table 10 milliards sur la table et puis on parle d'une coopération dans les minerais pour le développement déjà le discours est très différent bien sûr il est un peu différent de celui de l'Occident parce que là on n'est pas en train de remettre en question ni la gouvernance ni la démocratie pas d'ingérence comme la Chine comme la Chine mais est-ce que Mme Khadija est-ce que cela comme la Chine la Corée pas vraiment le même modèle non la Chine ne met pas de clause de conditionnalité démocratique c'est pas les Européens l'Union Européenne c'est toujours la même rhétorique voilà exactement mais c'est aussi par rapport aux ressources c'est-à-dire l'approche pour exploiter les ressources je pense que celle de la Corée pourrait être différente de celle de la Chine mais c'est clair c'est clair avec les cinq entreprises très avancées mais ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que est-ce que cela ne nuit pas l'unité de l'Afrique finalement cette fragmentation multiplication tout à l'heure j'ai cité Djibouti le président lui-même l'avait dit récemment assez d'avoir à chaque fois des bases militaires pour un pays d'un million de citoyens 23 000 km² etc. mais avec des côtes de 300 et quelques 325 km² pour être précis donc finalement la grande question au-delà des intérêts stratégiques de la Russie est-ce que finalement sa présence apporte quelque chose vous avez parlé de la sécurité développement durable c'est Hassan est-ce que véritablement on peut évaluer à partir d'un certain nombre d'indicateurs si cette présence est effectivement profitable ou pas à ces pays-là je ne dis pas les régimes mais elle est certainement profitable à la Russie oui c'est clair bien sûr mais ce qui nous pousse à cette question et puis rappelons aussi que des accords avec l'agence russe de l'énergie nucléaire au Satom ont été actés avec l'Egypte l'Ethiopie le Nigeria et le Rwanda voilà je mets ça ici qui me mène vers ma question à vous chère Badiliati oui est-ce que la position russe aujourd'hui est-ce qu'elle est aussi forte qu'elle en a l'air est-ce qu'elle est pérenne position russe bien sûr sur le continent africain c'est notre sujet principal aujourd'hui alors les russes essayent de s'implanter ou de se réimplanter en fonction des pays et on repense à l'époque soviétique où ils avaient on va dire certaines zones de confort maintenant ce qui se passe aussi c'est que les russes à travers Wagner cette milice qui est très connue de fait de ses interventions en Afrique mais aussi au Moyen-Orient et bien sûr en Ukraine ont essayé de s'implanter un peu partout maintenant il faut voir aussi que par exemple on a eu la visite de Sergei Lavrov au Tchad et le président Matt Matt Idriss Déby dont on avait parlé dans cette émission il y a quelques semaines sait en tout cas comment utiliser les russes pour faire pression sur les français et sur les américains c'est-à-dire que les russes ont tout intérêt à se réimplanter ou à s'implanter en Afrique pour des raisons stratégiques évidentes mais de l'autre côté il y a des pays africains qui savent tirer leur épingle du jeu et qui essayent quelque part de se créer des marges de manœuvre en jouant les russes contre les français ou bien les russes contre les américains et on voit que si du côté du Mali par exemple il y a beaucoup plus de présence russe et plus d'influence pour le moment au Tchad ça reste à vérifier on voit aussi qu'il y a une présence russe en Libye qui pose un certain nombre de problèmes à un certain nombre d'acteurs puisque la ministre Wagner avait soutenu pendant très longtemps Khalifa Haftar celui qui contrôle l'Est libyen et on voit que des tensions se font de plus en plus avec différents scandales qui se sont créés notamment un trafic de faux dinars fabriqué à Moscou qui avait été remis aux mercenaires de Khalifa Haftar ce qui avait posé pas mal de problèmes entre Khalifa Haftar et les russes donc on voit que les russes essayent de s'implanter essayent de donner une meilleure image que celle que peuvent avoir les occidentaux et toute leur conditionnalité mais ils n'ont pas la puissance économique des chinois à la fois pour investir mais aussi pour établir un commerce on va dire aussi important les chinois se sont fait une place en Afrique de par leur capacité à investir la Russie a une capacité à investir mais qui reste du fait de son poids économique basé essentiellement sur les hydrocarbures une puissance économique qui est d'un autre niveau bien plus faible que celui par exemple de la Chine ou des Etats-Unis donc on voit qu'en matière de défense exportation d'armes par exemple une certaine forme d'aide les russes peuvent être intéressants pour pas mal de pays africains intéressés mais si on parle de projets économiques concrets de développement là on peut être un peu plus mitigé en tout cas sur des projets à moyen et long terme alors ce qui est déjà à court terme c'est la guerre en Ukraine hier le message est un peu plus clair du chef de l'état russe il pourra si besoin utiliser ses proxys ou les proxys de la Russie colonel Saoud pour leur vendre des armes donc et attaquer ainsi des intérêts occidentaux est-ce que ce n'était pas le cas jusqu'ici si vous me permettez je vais le lire comme ça je ne trahirai pas sa pensée si quelqu'un considère possible de fournir de telles armes dans des zones de combat pour frapper notre territoire pourquoi n'aurions-nous pas le droit de frapper n'aurions-nous le conditionnel conditionnel oui et c'est par rapport aussi à la vente des allemands c'est les léopards c'est ça les léopards et puis ça bloque sur les torus qui sont demandés et puis bon il y a une division en Europe sur la conduite à tenir par rapport à l'Ukraine et les allemands il y a les italiens qui ne veulent pas donner d'armes c'est des armes de longue portée c'est ça c'est-à-dire que ce sont des armes qui vont être utilisées sur le territoire russe oui mais maintenant je pense que les Etats-Unis ont donné l'aval conditionné mais ils l'ont donné on parle même les Français parlent d'envoi de militaires de formateurs le président Macron mais bon ceci dit je pense que c'est un peu de la gesticulation quand on voit la carte de l'implantation où est-ce qu'il va il vise l'Occident mais quel est le pays à qui il peut la Béloricie la Syrie l'Iran l'Iran je veux dire c'est les proxys finalement oui mais bon je pense que il a surréagi par rapport à l'autorisation et par rapport à l'octroi des attaques MS américains et là il est devant il est devant 15 représentants de la presse occidentale tout à fait et vous voyez il est où la conférence de presse se déroule au madame à Saint-Pétersbourg à Gazprom dans le siège de Gazprom c'est toute la multiplication des symboles et moi j'ai vu la photo et en dehors de l'édifice il y a trois drapeaux le drapeau de l'URSS le drapeau de la Russie impériale et le drapeau de la Russie contemporaine c'est une espèce de manipulation du symbole Gazprom le géant gazier et il vient de demander des explications par rapport à Nord Stream absolument le président Poutine il y a quelques jours à peine et puis c'est une conférence de trois heures il a même parlé de Gaza et je pense qu'il a eu l'inadvertence d'appeler les attaques du 7 avril des attaques terroristes du 7 octobre il l'a fait il l'a dit littéralement après l'attaque terroriste du 7 octobre est-ce qu'il a fait attention est-ce qu'il l'a dit exprès est-ce que c'est un signal envers Israël je n'en sais rien bien vu en tout cas vous n'en savez pas rien mais vous n'en ratez pas non plus vous n'en ratez rien non plus et Biden aujourd'hui à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement qui était en France qui déclare que la Russie n'occupera jamais l'Ukraine j'exite Joe Biden président des Etats-Unis commentaire professeur Aboudahab comme disait c'est colonel c'est de la gesticulation c'est de la sémiotique politique mais la réalité est là elle est devant nous depuis février 2022 on n'a pas pu en dépit de tous les efforts les sanctions toutes les actions menées que ce soit par les Etats-Unis que ce soit par l'Union Européenne ou les pays pris isolément que ce soit avec ses adhésions successives à l'OTAN de pays européens et d'autres peut-être en cours on n'a pas pu mettre un terme à ce conflit dramatique de toutes les manières que nous subissons aussi dont nous subissons aussi les conséquences bientôt les élections américaines on va voir aussi avec un Trump qui comment dirais-je qu'on a une certaine une certaine ambition pour rempiler pour notre mandat en dépit de toutes les accusations les élections européennes c'est pour bientôt pour être élus même derrière les barons les élections européennes c'est la constitution américaine donc ce qui fait grand point d'interrogation c'est une énigme quelque part vraiment on ne sait pas exactement quels allaient être les tenants des aboutissons de ce conflit qui dure encore et qui a beaucoup fatigué l'économie internationale et la géopolitique mondiale vous savez c'est une guerre un peu paradoxale c'est la première fois dans l'histoire de la guerre qu'un pays qu'on empêche un pays agressé de toucher l'agresseur ça n'a jamais existé un dernier commentaire Mohamed Badiliati alors on voit que ce conflit rousseau-ukrainien est en train de s'enliser entre guillemets et tant que l'éducation américaine n'aura pas eu lieu ce sera difficile de savoir ce qui va se passer on voit qu'en interne entre républicains et démocrates c'est un débat qui devient sans fin au congrès et une victoire de Donald Trump pourrait peut-être changer la donne de façon négative pour le président ukrainien Zelensky et on voit que le coût budgétaire du soutien américain et du soutien occidental à l'Ukraine est en train de devenir un véritable enjeu électoral aux Etats-Unis mais aussi un sujet de débat qui commence à arriver dans certains pays européens et qui pourrait augmenter puisque le conflit n'est pas prêt de se terminer et le colonel Saoud a dit quelque chose de très important c'est qu'on voit un agressé qui n'a pas le droit de toucher à l'agresseur donc c'est une situation assez paradoxale surtout quand on voit qu'il y a de plus en plus de pays qui rejoignent l'OTAN donc Vladimir Poutine de ce côté-là a échoué et finalement le pays qui voulait le plus rejoindre l'OTAN ne le rejoindra pas parce qu'à la fin de ce conflit l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN les Français ne veulent pas en entendre parler il y a un certain nombre d'autres pays aussi donc vu que c'est à l'unanimité ça sera très difficile pour eux Merci beaucoup Mohamed Badjiliyati et c'est sûr qu'avant les élections américaines il y a des élections européennes aussi qui pointent leur nez c'est ce week-end On va certainement suivre cela avec beaucoup d'intérêt parce que cela concerne le conflit en Ukraine mais cela nous concerne aussi ici au Maroc et c'est le cas de le dire Merci en tout cas merci Mohamed Badjiliyati Avec plaisir merci beaucoup Merci à tous Et bien sûr mes remerciements à mes deux chers invités sur le plateau C'est Zakaria Bouddhaab Merci Lalla Fadija Choukran C'est Hassan Saoud Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci à vous de nous avoir suivis Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous